Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série vidéo que j'ai créée sur comprendre un investissement en deux minutes. On a précédemment parlé des SCPI, du livret A, du livret d'épargne populaire. Si tu n'as pas vu les vidéos, je te mets les liens en description. La vidéo du jour pourrait durer des heures donc je vais me consacrer sur l'essentiel pour que tu puisses comprendre cet investissement facilement. C'est un investissement que peu de personnes connaissent autour de toi, je vais bien sûr parler des obligations, alors accroche toi. Tout d'abord une obligation c'est quoi ? Une obligation c'est émis par une institution, un gouvernement ou une entreprise pour financer ses activités. En achetant une obligation, tu prêtes de l'argent à l'émetteur et tu reçois un revenu fixe sous forme d'intérêt qui est connu dès le départ. L'émetteur de l'obligation, il te remboursera à échéance un montant qui est connu dès le départ aussi. On va maintenant passer aux avantages. Comme je l'ai déjà dit, c'est une source de revenus qui est régulière donc tu sais dès le départ les intérêts que tu vas percevoir sur ce type de placement. C'est donc idéal pour les investisseurs qui souhaitent avoir un revenu régulier. Deuxième avantage, les obligations c'est considéré comme assez sûr contrairement aux actions. Après tout dépend l'émetteur de l'obligation parce que chaque émetteur est noté. Troisième avantage, c'est pour la diversification du portefeuille parce que dans la gestion du portefeuille on a les actions mais c'est bien de coupler tout ça avec des obligations parce qu'en fait il y a une très faible corrélation entre les obligations et les actions et ça contribue donc à réduire les risques de ton portefeuille. Par contre il y a aussi des risques et on va les voir tout de suite. Je vais te présenter selon moi les principaux risques. Le premier c'est le risque de crédit c'est à dire que l'émetteur fasse faillite et du coup il peut pas te rembourser les sommes qu'il te doit que ce soit les intérêts ou le capital que tu lui as prêté au départ. Le deuxième risque ça va être le risque de taux. En fait quand les taux du marché augmentent la valeur de ton obligation diminue et ça du coup c'est risqué. Après si l'obligation tu la gardes jusqu'à échéance t'es pas impacté par cela. Troisième risque ça va être le risque lié à l'inflation parce que finalement ton revenu il est fixe et connu dès le départ mais l'inflation elle peut progresser et du coup tu te retrouves avec un rendement qui est inférieur à l'inflation. Pareil pour ton capital où finalement à échéance ça vaudra moins en euros d'aujourd'hui. Autre risque il y a le risque de liquidité donc il faut choisir des obligations où il y a des volumes de transactions qui sont conséquents justement pour être sûr d'avoir quelqu'un en face quand tu souhaites revendre. Il y a aussi le risque de change si tu achètes une obligation qui est libellée dans une autre devise et bien forcément si c'est en dollars et bien il y a le cours euro dollar qui joue. Tu l'auras compris l'investissement dans les obligations c'est idéal pour les personnes qui souhaitent avoir un revenu régulier ou aussi si tu souhaites diversifier ton portefeuille. C'est aussi moins risqué que les actions mais bon comme on l'a vu tout dépend les metteurs. Par contre c'est hyper important de faire tes propres recherches avant de te lancer dans ce type d'investissement. Voilà c'est déjà fini j'espère que tu as apprécié la vidéo n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos je vais sortir sur la chaîne. Mets-moi en commentaire quel investissement tu souhaiterais que j'apprends dans la vidéo la prochaine fois et je te dis à bientôt, ciao ! Hop hop hop, pars pas tout de suite, il y a d'autres vidéos qui pourraient te plaire.